La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a donc confirmé en ouverture du Forum des Banques Centrales au Portugal, à Sintra, que la première hausse de taux sera bien le mois prochain, qu'elle sera bien de 25 points de base. Bonjour Wilfried Galan. Bonjour David. Merci d'être là. Directeur stratégiste chez Montpensier. On peut dire qu'à la coupe est courte, Christine Lagarde, aux rumeurs qui disaient qu'elle pourrait monter de 50 points de base, c'est taux d'intérêt en juillet, ça sera 25 points de base, mais elle a laissé quand même la porte ouverte pour la suite des opérations, avec des tours de vis qui pourraient être plus durs que prévu, 50, 75 points de base, pourquoi pas. Oui, ce qui a beaucoup marqué le discours de Christine Lagarde hier à Sintra, qui était très attendu, c'est cette tonalité qui, sous des dehors effectivement d'équilibre, c'est-à-dire dire ne vous inquiétez pas, je vais bien commencer par 25 points de base, contrairement à ce que me demandent par exemple plusieurs banquiers centraux de l'Est de l'Europe et des Pays-Baltes. Je vais bien commencer tranquillement par 25 points de base. En revanche, je suis totalement déterminé, moi, présidente de la Banque Centrale Européenne, à faire tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour faire baisser l'inflation. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a placé certains adjectifs qui avaient été très bien perçus par les marchés, comme l'adjectif gradualisme, comme l'adjectif optionnalité, elle les a placés en fait en arrière-plan de son discours. Ce ne sont plus aujourd'hui des incontournables de sa politique, c'est éventuellement une tonalité qu'on pourrait retrouver, mais absolument plus un engagement. Et donc, elle nous dit, comme l'inflation est en train, je cite ces termes, à la fois de s'intensifier et de s'étendre dans la zone euro, je suis prêt à utiliser tous les moyens qui sont en mon pouvoir. Donc, n'attendez pas de moi une quelconque main qui tremble, je serai véritablement inflexible sur ce sujet-là, peut-être aussi en réponse à des marchés qui étaient peut-être un peu plus optimistes. Et la BCE, elle a dit, il ira aussi loin que nécessaire contre l'inflation. Voilà, elle a durci le ton, elle part d'une inflation qui restera excessivement élevée. Exactement. Et ce qui marque beaucoup, c'est que jusqu'à présent, elle avait un discours qui était un discours qui montrait qu'elle avait cette tension entre le contexte économique européen, qui est un contexte qui reste quand même compliqué et on sent qu'on pourrait tomber en récession assez rapidement en Europe, et un contexte inflationniste qui est également difficile. Elle essayait de maintenir jusqu'à présent cet équilibre dans ses discours entre la volonté de ne pas casser les mécanismes économiques et la volonté d'être effectivement à la manœuvre pour abaisser l'inflation, tout en reconnaissant que beaucoup de cette inflation venait de problématiques d'offres, et comme elle l'a répété plusieurs fois, en particulier en mars, elle a dit, ce n'est pas parce que je veux augmenter mes taux que vous allez avoir plus de pétrole sur le marché. On a l'impression que ce discours-là est en train de changer, est en train véritablement de basculer vers un discours beaucoup plus dur pour éviter, et là je pense qu'elle est véritablement dans son rôle, pour éviter que les anticipations d'inflation ne s'ancrent à des niveaux qui soient tels, elle l'a redit plusieurs fois, qui soient auto-réalisateurs. Elle a mentionné ce terme, un self-fulfilling prophecy, elle a mentionné ce terme dans son discours, il faut éviter que par justement des mécanismes d'ajustement progressif, on rentre dans un nouveau monde où l'inflation s'auto-entretienne, ne soit plus liée aujourd'hui à peu près moitié-moitié, à moitié avec des phénomènes purement énergie-matière-première, et moitié sur les services et les salaires. Elle est très attentive aux salaires, et donc là elle a effectivement durci nettement son discours, un peu comme les banquiers centraux américains hier, on a eu plusieurs discours extrêmement durs, disant par exemple qu'il fallait maintenant que les taux réels en cible soient positifs, donc les taux réels positifs aux États-Unis, vous imaginez ce que ça peut nous donner. Donc on a vraiment, je pense, des deux côtés de l'Atlantique, des banquiers centraux qui nous disent l'important c'est l'inflation, la croissance, on verra plus tard, espérons qu'ils n'auront pas un réveil trop difficile. Oui, sachant qu'il y a plusieurs combats à mener, notamment pour la BCE, il y a effectivement terrasser, enrayer cette inflation, et en même temps combattre, elle l'a rappelé, la fragmentation, parce qu'il y a ce risque-là de la zone euro avec un écart de coût de financement entre les pays de la zone qui pourrait s'écarter. Est-ce qu'elle a dévoilé un peu plus son arsenal ? On sait qu'a priori c'est plutôt le 21 juillet qu'on en saura vraiment plus sur les armes dont disposera la BCE. Oui, elle a été, je pense, volontairement, j'espère pour elle, très elliptique sur cet outil. Ce qu'elle a mentionné, parce qu'on voit très bien que dans l'outil anti-fragmentation, c'est un outil, en fait, appelons les choses par leur nom, pour abaisser les taux d'intérêt des pays les plus fragiles de la zone euro, l'Italie, peut-être la France, l'Espagne. Et donc le danger, c'est effectivement de se présenter comme étant une espèce de garantie tous azimuts en disant « je vous donne une espèce d'aléa moral, si vous faites n'importe quoi avec vos finances publiques, je serai toujours là pour de toute façon garantir qu'il n'y aura pas de problème et que l'intégrité de la zone euro sera garantie ». Elle doit se prémunir de ça, donc elle nous dit « l'outil, sans être très clair, mais l'outil que je suis en train de concevoir est un outil qui va empêcher la fragmentation de la zone euro ». Tout en maintenant la pression, tout en maintenant la pression sous les gouvernements pour ne pas qu'il y ait n'importe quoi. Et en faisant en sorte qu'on reste quand même dans cette espèce d'organisme un peu éthique que voulaient les Allemands à l'origine. Ça me paraît quand même très compliqué. Elle a même mentionné le fait que les taux d'intérêt pouvaient monter sans limite tout en restant dans une logique d'anti-fragmentation. Alors je ne sais pas trop comment c'est possible, mais elle va nous en dire plus le 21 juillet. Jusqu'à présent, tout ce qu'on sait, c'est une espèce de flexibilité associée aux tombées du programme d'urgence pandémie qui vont arriver à partir de juillet. Ça reste quand même des montants qui sont quand même relativement faibles. On parle de 15-17 milliards par mois, ce n'est pas énorme. Ça ne sera pas une force de frappe peut-être suffisante. Après, c'est vrai que remonter ces taux tout en parallèle en réactivant un programme de rachat d'actifs. On se dit qu'il y a un côté, j'appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. On sait ce qui se passe dans ces cas-là en général quand on conduit la voiture. Oui, mais effectivement, il va falloir d'une certaine façon qu'elle arrive à dissocier, on en avait déjà parlé, David, sur ce plateau, il va falloir qu'elle arrive à dissocier la politique non conventionnelle, la politique de rachat d'actifs sur les marchés qui sert effectivement de matelas et de coussins aux états de la zone euro. Et puis, d'un autre côté, sa politique de taux d'intérêt qui vise à revenir à une norme de loyer de l'argent cohérente avec, d'une part, l'inflation, d'autre part, le taux de croissance réel et potentiel de la zone euro. Et donc, de plus en plus, on va sans doute avoir une dissociation entre ces deux éléments-là. Effectivement, quand on appuie frein et accélérateur en même temps, on risque le tête à queue. C'est pour ça probablement qu'elle est extrêmement prudente dans sa description précise. Une fois qu'elle aura lâché la description précise, le danger, c'est que les marchés testent. Les marchés, en fait, sont toujours à la recherche de limites à tester lorsque des opérateurs comme les banques centrales lancent quelque chose de nouveau, en disant, est-ce que ça va véritablement marcher ou pas ? Jusqu'à présent, ils sont quand même très calmes, je trouve, du point de vue, justement, de l'écart de taux. On n'a jamais franchi véritablement cette limite de 250 points de base entre l'Italie et l'Allemagne. On l'a tangenté à un moment donné, on ne l'a pas franchi. Donc, on verra un petit peu comment ça va se dérouler. Mais c'est sûr que pour la BCE, ça va être un test, le 21 juillet, ça va véritablement un test très important pour sa crédibilité. Allez, merci beaucoup. Explication signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci Wilfried. Salut, bye. Bye.